Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Last Rain Home. On va se retrouver dans notre petite mission où les soldats n'étaient pas hyper motivés. Pour l'instant ça joue pas a priori sur leur état, on verra s'il y a des événements à la con peut-être plus tard dans la mission. J'ai fait un petit tour d'éclairage en off. En gros j'ai repéré deux soldats par là, un qui patrouille, un qui est fixe. Et ici autour du feu et des barricades, il y a trois soldats aussi qui se baladent. Donc sans surprise du coup, l'assaut frontal est probablement pas la bonne idée. Surtout que j'ai pas pris de mitrailleur sur cette mission. Donc on va plutôt tenter le furtif en contournant. Ici il y a des champs avec des civils qui font leur vie. On va voir si on peut se faufiler par là et éviter éventuellement la confrontation. Si on peut trouver un petit peu de loot ce serait quand même super top aussi. Même si c'est pas a priori l'objectif. C'est principalement pour ça que j'ai accepté la mission au final. Sinon chargé aurait éventuellement pu être envisageable. Alors on va se placer là. Pour mettre quelques coups de jumelles quand même dans le village. Voir s'il y a rien de... Des gens qui patrouillent, des trucs du style. Sur la route là. Il y a une mini barricade. Il y a un mec ici. Ok. Il y a en bas là j'ai cru voir. Ok ça peut pote ici. Ça couvre tout. Lui il couvre E. Excellent. Il y a le mec qui fait ses alertes pour. Ok. Alors du coup de l'autre côté qu'est-ce qu'on a ? Du métal. Parfait. Et un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a ? Le bord de map. Ok. Globalement le bord de map. Mais on peut peut-être traverser par là-bas là. On n'est peut-être pas obligé de prendre le pont. La priorité déjà ça va être le loot. Traverser. On va aller voir si on peut aller choper ces deux loot là avec les mecs qui surveillent. Bon on a vu ça va être un peu tendu mais... Peut-être avec un des mecs qui devient discret là. Alors là un fusillé va nous chercher ça. On va te donner de la vision. Ok. Ici il y a quand même des gens qui patrouillent. Lui il voit cette zone de munitions d'armes de poing. Par contre le métal là doit être safe je pense. Allez va voir-y mon gars. Ah merde ils viennent vers là. T'as le temps d'attendre. T'as le temps d'atteindre à cette maison. Je pense. Donc il y a lui qui regarde là. Éventuellement il faudra le faire tourner l'œil. On va surveiller jusqu'où ils vont eux. Ok il s'arrête. Il s'arrête à portée de celui-là. On va prendre... Toi. Alors écoute toi. Mais nous visions ici. Et avec eux deux. On va aller se poser par là-bas. Attention aussi au mec par là. Toi tu passes par la rue. Ça le fait. Toi ramasse ça. Toi t'es capable de jeter ton caillou à quelle distance ? C'est un peu short. Là il y a un mec qui arrive. Ok. Prenquons-nous. Il faudrait que genre on arrive à avancer jusqu'ici. Ce qui est de l'ordre du faisable. Juste une fois qu'on aura lui. Qu'on aura fait qu'il sera reparti. Voilà il fait demi-tour. Alors attention parce que lui il voit quand même assez loin. On va se planquer là. Sachant que lui en vrai n'a pas besoin d'être planqué dans une herbe. On pourrait le mettre au milieu. Et là on a assez de portée. Du coup il faut qu'on arrive à se mettre. Toi tu vois jusqu'où ? Jusque là. Vas-y. Mette là. Tu seras normalement hors de vue. Et on va demander à lui. De balancer son petit cueil par là-bas. Oh putain il y a quelqu'un qui revient. Fait chier. Juste au mauvais moment quoi. Bon on va devoir recommencer. Et lui il va aller jusqu'ici. Il va revenir. Il va nous faire perdre du temps. Par contre on voit ici. Et je pense qu'on peut traverser là. Il y a des traces de pied. Ouais on pourrait traverser ici. C'est plutôt cool. Qui c'est qu'on voit ? Un autre mec qui patrouille là. Ok. Vous vous allez commencer à vous diriger. Par là-bas. Tant qu'à faire. C'est des munitions d'armes de poing. C'est pas non plus hyper grave si on n'arrive pas à les choper. Mais on va rebalancer un petit caillou. Pas la peine d'attendre que l'autre y ait fait son entragé là. Lui il va rien voir. Allez on va chercher ça. Oui toi. Ok c'est passé. Parfait. On va rejoindre tes copains là-bas. Ils sont déjà en train de revenir eux. Et lui il y a lui qui est là. Bon toi tu es un petit peu sous pression. Reste là deux secondes. Allez c'est parti. Tu t'extrais. Sans qu'on se gourse sur les touches tant qu'à faire. C'est bon. C'est bon. Cela dit on voit que le bord de map se resserre sur le pont. Donc on va pouvoir contourner peut-être le pont. Mais après dans tous les cas on sera obligé d'y aller. Ah mais de toute façon il faut qu'on le capture. Je n'avais pas fait gaffe. Ça c'est le pont routier qu'il faut qu'on capture. Ok donc du coup dans tous les cas il va falloir qu'on jouait. On va quand même essayer de contourner un peu. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser de ce côté. On va aller se mettre là-bas. On va prendre un fusillé. On va envoyer eux de l'autre côté. On va commencer à une petite vision là pour être sûr. Mais à mon avis comme c'est parti. Par contre on dégage la patrouille. Mais avant de dégager la patrouille il va falloir qu'on s'occupe de ceux qui sont là. Et dans l'idéal de ceux qui sont là du coup. Donc ça ça va être un travail pour vous. Alors le mec qui patrouille il est en train d'envoyer. Parfait. On va le surveiller. Ici du coup. Ça c'est les mecs qui patrouillent ou pas ? Non c'est pas les mecs qui patrouillent on dirait. Oh il m'a vu. Oh le con il m'a vu. Putain. Merde. 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 Ok là c'est la merdouille. Où est-ce qu'on pourrait se replier pour se cacher ? Eux ont dû partir par là. On va prendre le risque de traverser. Merde. Non du coup. Vas-y. Un tir critique sur celui-là. Dans le dos. On va bientôt pouvoir recharger de nouveau. Pas encore. Ok lui on l'élimine. Lui il fait quoi ? Il est en train de me charger cet enfant. Bouge. Non. Ce repli juste. Ok. Vas-y. Mets-lui un coup de tir critique. Et là on va charger celui-là. Ah le salaud quoi. On est hyper mal placé. En arrière. Ah c'est fou. C'est tendu tendu quoi. A deux là. On est un peu en galère. On va pas se mentir. Prétois celui-là vu que l'autre est hors de vue. Voilà. Parfait. Ensuite. On se replace. Ok. C'est géré. Bon. Eh mine de rien. Il se démerde à deux là. Bon. Lui est de nouveau blessé. Je crois que décidément. C'est obligé. C'est sa thématique. Ok. Bon. On a géré du coup les deux gardes. Probablement tous ceux qui sont là. On va mettre un coup jumel pour voir ce qu'il reste. Ah il y a toujours celui-là. Ok très bien. Alors lui on pourrait lui mettre probablement un petit snipe de famille dans la mouille. Progresser un peu. Hop. Euh non. Réviser un peu. Ici là du coup il regarde où. Ah il doit voir le mec là. Intéressant. C'est pas dit. Peut-être pas. Il est peut-être un peu loin. On va se re-rapprocher avec lui du coup. C'est bien sûr. Ah ça s'est mal goupillé. Le mec qui nous voit ici pile au moment où il y a les deux autres qui sont là. Donc toi tu vas t'occuper de mettre une jumelle tant qu'à faire. On les voit tous les deux. Ouais il le voit là. Donc si je lui mets un coup de tir critique. Alors attends. Lâche tes jumelles. Voilà. En plus il faut qu'on s'approche beaucoup. Niveau couverture. On a des petites couvertures avec les petits. Les petits rochers quand même. On va te mettre toi devant. Toi devant. Il va se préparer éventuellement s'il décide de venir. Ok. Putain on est quand même trop loin. Je vais le mettre genre par là. On peut traverser la petite rivière. C'est cool déjà. Est-ce qu'on a un angle ? A priori oui. Du coup. Eux ça les a pas choqués. Bah écoutez. Incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il y a toujours le mec là qui glande ? Yes il y a toujours le mec qui glande. Du coup on va se rapprocher. Où tu veux venir. Jusqu'ici. Normalement ça devrait aller niveau 20. On va leur mettre un double tir dans la tronche. Vraiment on devrait pouvoir s'approcher suffisamment proche. Là. On vient ici. Eh c'est pas dit. Il va falloir qu'on aille vraiment coller à la map là. Alors du coup là on est à portée. Pas tout à fait. Toi tu tires plus loin. Ok. A noter. Donc toi faut que tu t'approches. L'autre il nous voit pas normalement. On est dans un angle mort. En vrai on pourrait se les faire au couteau quasiment. S'il n'y avait pas l'autre derrière. Mais il n'y a pas l'autre derrière. Parce que il y a... Doucement. Doucement doucement. Doucement doucement. Jusque là. Jusque là. On va rejeter un petit caillou genre pour qu'il se tourne. Tournez-vous. Oh le con il sert de tourner vers nous. Où ça passe ? A un moment j'ai cru que c'était mort là. Ok celui-là c'est fait. Niveau loot on n'a rien d'autre dans la pampale. Mais par contre on a... Une belle vue sur le pont là. C'est excellent. Donc déjà il faut qu'on prenne le pont routier. Ah c'est coché. Ok parfait. Je n'ai même pas vu. C'est coché. Excellent. Progressons dans ce cas là. Quelque peu par ici. La map est bizarre. Ça sent qu'il va y avoir une suite avec des trucs qui vont se débloquer là. Je sens que ça ne va pas me plaire. Pendant qu'on y est toi. Retape nous Pépé là. Maximilienne. Ça ne fera pas de mal. Parfait. Donc du coup... À quoi ça ressemble ? Il n'y a pas trop de gardes autour. Il y a des mecs qui font une patrouille mais ils ont l'air de partir assez loin. Ok il y a deux mecs qui font une patrouille là. Ça a l'air d'être tout. Ce qui veut dire qu'on pourrait s'approcher. Probablement jusqu'ici. Avec nos fusillés je pense. Qui sont plus rapides. Je vais vous foutre là. Oh ! Coucou toi ! Lui va nous emmerder. Ok alors à nous deux coups. On avance jusque là. Bien planqué. On a toute la longueur du pont pour les choper. Ça devrait largement se faire. Go. Parfait. Parfait parfait. On va pouvoir progresser avec vous. Si après il nous balance un tenir le pont. Je pense qu'on va être un petit peu short. Parce qu'au final il y avait des obusiers. Normalement quelque part on ne les a pas vus encore. Alors ici. Ça ressemble à quoi ? Il y a un mec qui regarde le pont. Il voit. Ah il voit l'entrée du pont. Donc si on prend le pont pour traverser on est niqué. Il y a eux. Lui. Lui qui regarde là-bas. Il nous faudrait donc probablement un petit caillou. On va prendre le mec qui est pas blessé tant qu'à faire. Vous deux. Allez go. Essayez de voir si on peut faire le tour là. A priori on peut traverser. C'est vraiment un ruisseau. Il y a eu un pont parce que un train ne peut pas passer dans la boue. Sinon c'est histoire de dire quoi. Et vous planquez là. Il nous regarde vraiment en face lui. C'est pas dit qu'on puisse lancer une caillasse. Ok jusqu'ici à peu près. Vas-y viens là. De toute façon même si on lance une caillasse. Ouais non. On a pas assez de portée. Il va falloir lui. Pour un petit snipe. Et on va se mettre en embuscade. On va engager au fusil comme deb. Alors qu'est-ce qu'on a comme position ? On va pouvoir mettre nos mecs ici. Toi probablement par là. Alors toi avec ton petit pistolet t'as moins de portée. Mais bon tant pis. Tu vas te mettre ici. Le grenadier est là. L'autre fusil est là. Et toi du coup tu viens par là. Pour nous me lancer un petit tir des familles. Eh Maximilien. On se met en position. On va sortir tout le monde. Sauf lui. Du mode discret. Comme ça on est prêt à tirer en cas de besoin. Donc toi du coup tu vois jusqu'ici. A peine hein. Ah putain. Il s'est fait toucher direct quoi. C'est tir d'élite les mecs. Allez feu. Bon déconnez là l'autre il est tout exposé là. Merci. Une gare. Très bien. Il y a une gare maintenant. Bon lui il a pris une balle dans son... Dans ses fesses. Alors la gare normalement elle devrait être du côté du train. Ok parfait. Ah oui ça s'est carrément agrandi en fait. Je m'attendais à ce que ça... Ça prenne cet endroit là là. Mais en fait pas du tout. Ok. On va retourner là-bas déjà. Sur le pont. On va faire un petit bilan. On se recache. Voyons voir du coup. Ici il y a certainement des trucs. Parfait. Un peu de métal. Deux péons ont l'air en pleine discussion. Ah là il y a un garde qui patrouille. On va le surveiller. On va prendre l'autre. Ok il patrouille juste devant la porte. Ici on a du carburant. Des munitions de fusil. C'est quoi ça ? Un officier de milice. Et un mitrailleur. Ok ça c'est un peu plus sérieux. Ça c'est un camion utilisable ou pas ? Trop loin on ne voit pas. Par ça la voie ferrée ça ressemble à quoi ? Globalement on a tout vu jusqu'ici. S'il n'y a pas de l'autre on est s'accord. Ok bah une fois n'est pas coutume. Passer par derrière va être... Le chemin le plus safe je pense. En plus il y a moyen qu'il y ait du loot dans cette série là. Enfin c'est une gare mais ça fait très série. Parce qu'il y a beaucoup de bois. Je pense que la gare doit être juste derrière. Oh. Ouh je ne l'avais pas vu lui. Demi-toi. Venez là. Il va falloir qu'on regarde un peu plus par ici. Visiblement il y a des patrouilles. Mec qui patrouille dans la boue là. T'as rien de mieux à foutre. Ah ouais il y a carrément du monde en fait. Trousse de secours. Ça pourrait être pas mal hein. Ça a l'air d'être des vraies trousse de secours. Euh ah ouais. C'est peut-être celle de combat plutôt. Donc c'est pas forcément celle qu'il nous faut pour notre quête. Ok il y a lui qui fait sa vie. Oslo Khan. Là il y a des herbes. On va pouvoir s'approcher. Se les faire à coups de petits cailloux. On inquiète pas trop. On va prendre. Ceux qui sont pas blessés. Allez en avant. Dans la boue. Dans la boue les gars. Dans la boue. Il va venir jusqu'ici. Toi tu vas nous donner une vision sur tout le monde tant qu'à faire. Allez on approche sur le côté. Parfait. On va pouvoir se faire celui-là. Je pense aisément. On va envoyer un fusillé là-bas. On va le choper quand il sera un peu promu de nulle part. Ok. Ils font chier à partir par là-bas. Ok. Ah mais c'est un civil ça. J'avais pas vu. C'est un civil. Ah oui c'est vachement plus safe en fait. Toi. Donc il se retourne. Non. T'es pas planqué là. Débile. Putain. Le con. On va devoir l'attendre. Et le choper. Ok. Parfait. Et on se planque. Et on ramène le reste de l'équipe. Ici par exemple. Ok. On va prendre un peu plus de vision. Là y'a personne. Là y'a un mec. Qui patrouille sur le quai. Ici. Un type qui regarde les deux qui papote. Un peu plus lourd on a quoi. Ok. On y'a un petit peu de loot. Le mec sur sa petite plateforme là. Et là c'est le bord de map. Ok. Ça devrait être carrément gérable. Je m'inquiète pas trop. Honnêtement. Venez par là. Limite. Ça sera pas si mal. Ah y'a une cloche là-bas. Et ça c'est le truc à prendre. Ok. Alors on va donner de la vision avec eux. Un grenadier là. Le mec qui patrouille. Eux deux ils vont être chiants. Y'a lui. Qui fait son petit aller-retour. Il sort jamais de la vision. Donc ça va être galère. Par contre il voit pas trop les... Les deux là on dirait. Peut-être quand il fait demi-tour. Non. Donc ça veut dire que si on se pointe un peu près. Genre par là pour être dans l'angle mort. Et qu'on les... Qu'on fait une diversion avec un petit caillou. Ça veut le faire. On va s'occuper de lui avant. Des fois qu'il descendre jusqu'ici. Qu'il nous voit. Lui il était assez safe. Y'a un grenadier là qui fait un grand trajet. On l'a pas vu avant. Donc je pense qu'il doit dire qu'il fait tout ça. On va guetter un peu. Y'a pas trop d'angle mort. On va voir s'il y a quand même les tas de bois là. Qui cachent un peu à la vue. De toute façon en termes de couverture. Ça ne peut pas nous servir de couverture. Donc au pire on a les tas de bois là. On se fout là. On allume tout. Mais bon. C'est peut-être un petit peu brutal. Celui-là on pourrait se les faire tous avec une grenade. Si la grenade explose assez vite. Mais y'avait des mitrailleurs et tout là. Donc ça m'emmerderait qu'ils arrivent. Sur le côté et puis qu'il nous défonce. On a pas vu passer le grenadier. Alors qu'on fouille un peu. Il est parti où ? Il fait une boucle. Ok non il revient. Il revient. Alors du coup. On va prendre un comme ça. Ça sera largement suffisant. Alors attention à eux. Ouais quand même. Hop. Toi derrière le... L'angle mort là. Normalement il devrait pas nous voir. Là j'aurais presque pu me le faire. Vas-y cours. Non. On a vu quelqu'un. Où ça ? Ici. Ok ça devrait le faire. Cours. Ensuite. Passons discret. Élimine nous celui-ci. Allez vite 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 vite. Demi tour. Il nous a pas vu. Ok parfait. On ramasse ça au passage. C'est fait. Ok. On va aller se chanquer là. Un de moins. Pas de stress les gars. Pas de stress. Là il y en a trois quand même à buter. On a quoi ? On a deux fusillés. Trois fusillés. On va aller foutre là. On va nous falloir... Toi qui nous donnes une vision sur le grenadier là. Il est où le grenadier ? Il a fait son demi-tour déjà. Non. Il part vraiment loin du coup. Ok. Tout là-bas. Il est en train de revenir. On va attendre qu'il passe. On va mettre toi en position. Il balancera un petit caillou des familles. Là on s'est fait voir. Merde. Demi-tour. Alors attendez. Il nous faut une vision. Ah non. On va voir ce qu'ils font. Le grenadier on s'en fout. Il y a que lui qui vient. On va se préparer à le choper du coup. Puisque personne ne regarde dans cette direction. Il est trop loin. Il s'arrête ou pas ? Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est trop tard. Ah la vache on avait une opportunité. Mais lui il s'est tourné vers nous. Ça m'a pris par surprise quoi. Ok toi viens là. Toi tu vas venir ici. Toi tu vas venir ici. Toi tu vas balancer un petit caillou. Donc il se retourne. Merde. L'autre il s'est retourné au dernier moment. C'est chien. Ok c'est la charge. Là c'est la charge. Ah putain la cloche là. C'est la merde. Euh toi. Toi tu vas. Quoi ? Cherche celui là. La cloche. Est-ce que c'est apporté pour toi ? Non ça va être beaucoup trop loin. Tu sortes de la discrétion que tu as lu. Mais il va se planquer derrière les cailloux là. Euh ok. C'est la merde. Il va falloir qu'on se replace. Donc. Lui c'est fait. Ensuite tu vas là. Toi. Tu vas là. Ca va arriver en masse par là bas. On sort de la discrétion. Tu vas là. Toi sort de la discrétion. Essaye quand même de te faire celui là. Si jamais. Sur un malentendu. Là. On sort de la discrétion. Voilà. Il nous reste le dernier là. On sort de la discrétion. Voilà. Putain lui il nous a esquivé. Saloperie. Ouais. On a réussi à le choper. Mais. Vu qu'il y a tellement de monde autour. Ca ne servira pas à grand chose. Repli. Au moins on s'en est fait un. Il y a lui. Il y a son alerte. Alors il y a lui qui va nous emmerder avec sa grenade potentielle. On va devoir se préparer à se replier probablement. Tirez-vous. Scraignez. Tirez-vous. Ok. Ici. Toi t'as une bonne portée. Viens là. Toi t'es au centre. Toi tu viens ici. Alors la priorité ce serait lui. Non il est trop loin. Ok parfait. Le sniper puisse le faire. Alors là on est en combat un contre un. Allez là. Ah putain les cons. C'est elle là. Elle réduit quoi notre précision. Notre puissance. Notre rapidité de tir. Notre vitesse d'attaque. On attaque plus lentement. Il faudrait qu'on touche quand même. On va rajouter un peu de munition. Tant pis. Ok parfait. Excellent. Pour le moment ça a l'air d'être un peu pré-clean. On va pas prendre ça. On va se donner une vision. Sur les cocos là. Apparemment ça les a pas choqués plus que ça. C'est plutôt cool. Ok on s'en est sorti en esquivant toutes les balles. Ça c'est plutôt pas mal. Bon. On dirait que c'est bon pour l'alerte. On va aller s'occuper de la cloche. On va se remettre en mode pas trop bruyant si on peut. On va aller s'occuper d'eux avant de prendre le truc. On sait que quand on prend le truc ça attire du monde des fois. Alors toi prends ça. Toi on va prendre ça. Il y avait un autre loot là ? Non c'est celui qui est là bas. Après il va falloir qu'on trace avec notre train. Parce qu'on n'est pas non plus hyper en avance. Comme vous me l'avez très bien dit dans les commentaires. Vous avancez par ici. C'est quoi le truc qu'on voit là ? Un système de télégraphe. Intéressant. Et là il y a un garde. Ok. Un garde. Il ne devrait pas nous voir normalement. Deux gardes. Vision. Et en haut là. Ouf putain on est... Waouh quoi. On a eu du cul là. Ok recule. D'accord donc le sniper. Moi qui me disais allez avec un peu de bol il n'y a personne. Je traverse je vais m'occuper de... Je vais aller voir ce que c'est que ce truc. Autant dire que ça ne va pas être aussi simple. On a peut-être moyen de mettre un de nos propres snipes ici. Viens là Maximilien. On va s'occuper de ça du coup tout de suite. Toi tu vas nous donner une vision. Il va falloir qu'on se place potentiellement... En défense par là. Et où est jusqu'où ? Si on fait le tour par derrière ça le fait. Donc le tour par derrière. Ok. Maximilien. Je suis sûr que c'est un travail pour toi ça. Ici. Une vision. Ok on passe jusque là. Toi tu peux te mettre ici. Toi tu peux aller dans la pampa. On va vérifier qu'il n'y ait personne là quand même. C'est bon. Donne nous une vision sur les rigolos là. Il y a les gardes qui reviennent. Plante toi dans la petite truc là. Terme de portée. On est loin. On est très loin. Et en termes d'angle je pense que si on se fout... On peut peut-être trouver moyen là. De faire des trucs. On va voir si on peut se fauffier dans les rochers. On va attendre que eux passent. Le truc de télégraphe là. Je pense que si on l'élimine. Ce sera tout bonus. Ok. Allez. Faites demi-tour vous. On va essayer de s'occuper du sniper. Mais on le fera lors du prochain épisode. Cet épisode est déjà suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. On s'arrête là pour cette fois. Suite de la mission du coup dans le prochain. Je pensais que ce serait une petite mission. Mais mine de rien. Il y a quand même des choses à faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.